Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire un petit tour dans la nouvelle serre. Voilà, nous y sommes. Alors, les tubulaires sont des anciens tubulaires, on avait acheté une serre vraiment pas chère, puis finalement la bâche n'a pas tenu une année, donc on avait plus ou moins abandonné l'idée. Et puis cette année on s'est dit, bon allez, il faut produire un peu plus, c'est dommage de laisser pourrir ces tubulaires. Donc on a décidé de racheter une bâche, un peu plus professionnelle, un peu plus solide, on l'a ficelée, voilà, on la tient avec du cordage. On a installé un petit rouleau là, petit rouleau de bâche. Voilà, on a installé à l'intérieur des tunnels nantais, donc ça comprend un voile de forçage. Un petit voile d'hivernage, voilà, et puis une petite bâche par-dessus qui permet de faire monter en température. Donc c'est très efficace, je peux vous garantir que quand il y a un peu de soleil qui tape là-dessus, à l'intérieur de ces petites serres, il fait une bonne chaleur. Donc c'est plutôt top. Ensuite, donc là on a installé une table avec des semis dessus, et puis on a mis, pareil, une petite bâche, hop, tenue avec des petites éplingues à linge, et puis une petite ficelle, qui permet de garder quand même une certaine température, même si ce n'est pas complètement fermé. Mais c'est toujours très positif. Hop, voilà. Donc le petit plateau pour arroser les plaques de semis. On met les plaques de semis à l'intérieur, et ça s'arrose tout seul, on gagne du temps. Ici nous avons les poubelles qui sont percées dans le fond. Donc on a fait au préalable, cet été, un mélange de roseaux cassés, bien pourris, et d'herbes tendues. Donc là notre terreau est en préparation, tranquillement. Les petits insectes viennent retourner et se nourrir de tout ça. Et donc dans quelques mois, nous aurons un terreau très favorable à la culture des semis. Ensuite, de ce côté-ci, nous avons fait une espèce de petite bouturette, un caisson. Hop, voilà. Donc tout simple, ce sont des plaques avec une petite lame d'air, là, que vous pouvez voir dans le fond. En fait, il y a peut-être 5 mm d'air dans cette plaque. Donc c'est plutôt cool pour garder de la chaleur, de la température idéale. Des petits tasseaux de bois, là, pour pouvoir poser les plaques de semis. Sur le dessus, alors c'est un petit test. On a utilisé des capsules de bière pour créer des petits cavaliers. On va voir un peu, alors ça ne prend pas trop l'eau ici, mais on va avoir un peu d'humidité quand même. Donc on va voir un peu l'efficacité de cette chose. Et si on peut la réutiliser pour des toitures, pour des serres, pourquoi pas. On verra comment ça se comporte. Donc voilà, là, ça marche vraiment très bien. Le matin, quand j'ouvre, il y a une bonne température là-dedans, quand il y a un petit peu de soleil, forcément. Donc ça fonctionne bien. Les petits pois sortent, les fèves commencent à sortir. Donc voilà. Pour fermer, tout simplement, 2-3 épaisseurs de voile d'hivernage. Et puis une petite bâche pour tunnel nantais par-dessus. Et le tour est joué. Et donc ça, ça vous permet de faire des semis très à l'avance. De garder une bonne température. Même si la nuit, ça retombe, forcément. Mais ça met moins de temps à retomber. Ça met plus de temps à retomber vers le froid. Et ça monte plus vite en température quand il y a un petit bout de soleil. Donc là, nous avons mis des radis noirs. Vous allez me dire, mais ce n'est pas du tout à ce moment-là qu'on met des radis noirs. Effectivement. Mais ça tient le gel. Alors écoutez, c'est un test. On a fait un petit test. On verra bien ce que ça donne. Donc il y en a tout le long, là. Et donc, nous avons fabriqué ce cordage. Voilà, rien de bien compliqué. On est pris sur les tubulaires. Et puis après, on a croisé tout le monde. Voilà, comme ceci. Et donc, ça nous donne un petit cadeillage. Et en bas, comme on a du bois, une petite vis. Et le tour est joué. Donc là, en fait, on va planter des haricots et des fèves. Donc ça va nous permettre de faire grimper ces grimpants dessus. Donc du coup, on a l'exposition plein sud, qui est sur toute cette longueur. Voilà, donc le soleil. On peut voir la luminosité ici. Qui tape plein sud. Et de l'autre côté, vous l'avez deviné, c'est plein nord. Alors du coup, comme on sait que les salades, par exemple, aiment bien l'ombre. Pour qu'elle soit plus belle et moins amère. Du coup, on fera pousser ces grimpants, petits pois et fèves, sur ce quadrillage en cordes. Et donc, nous mettrons les salades derrière, pour qu'elles soient un peu plus à l'ombre. Et nous mettrons ce qui a besoin de plus de soleil devant. Tout simplement. Donc on en a profité aussi pour le fond. Vu que là, pour l'instant, on n'ouvre pas ce côté-là. C'est la partie plus ou moins nord. Donc on évite que le vent s'engouffre. Pour l'instant, on n'a pas de grosse température. Donc on n'ouvre pas pour aérer. Donc on en a profité pour poser tous ces petits pots avec des futurs arbres dedans. Des vignes, des poivriers, des avocats. Enfin voilà, on teste plein de choses, on verra bien. Voilà, petit tour de la serre, des enfants de la terre. Salut les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada